bonjour à tous les amis bienvenue dans cette vidéo dans ma voiture alors ouais c'est un peu une mode de faire des vidéos dans la voiture donc voilà alors ce qu'on va parler dans la vidéo aujourd'hui c'est juste on va pas parler de survivalisme on va parler quelque chose de bien plus fort en fait tout simplement parler de la vie en elle-même encore une fois j'aime bien parler de la vie comme ça c'est un peu ce qu'on peut faire de ressentir jusqu'où on peut aller dans la vie en général alors c'est peut-être pas survivalisme mais d'un côté il y a un peu ce là quand même c'est à dire que quand on subit une chose qui parcourt dans la vie des souffrances différentes choses on traverse différentes phases vraiment l'acceptation la colère la haine et après enfin non l'acceptation elle arrive après mais on arrive à avoir une certaine façon de penser et justement c'est là où je veux en venir c'est que on peut forcément on peut pas forcément être super joie tous les matins quand on se lève mais une chose qui est sûre c'est si vous n'avez pas de but si vous n'avez pas de sens à votre vie c'est là où ça va devenir compliqué donc justement le fait d'avoir un but d'avoir un sens d'avoir les objectifs pour vous conduire à aller mieux et puis à faire ce que vous pouvez refaire de mieux alors je vais parler de ma vie encore une fois ça fait un mois et un jour que j'ai arrêté une addiction à l'alcool où j'étais tombé où j'étais vraiment très bas enfin pas bas non plus mais disons que j'avais une sorte de consommation d'alcool assez grave assez difficile à contrôler et j'ai voulu faire le repas en en allant voir le médecin et puis en parlant puisque j'avais déjà essayé pendant 12 ans il y avait des fois où je buvais moins il y avait des fois où je buvais beaucoup plus ah ça c'est tort euh beaucoup plus et euh et du coup en fait euh voilà tout ça je disais j'aurais pas réussi et donc euh j'ai fait la démarche de vouloir m'en sortir via une personne qui peut m'aider et euh aujourd'hui euh ben ça fait un mois il peut toujours y avoir des rechutes mais encore une fois euh c'est une victoire dans un sens où de vouloir essayer et de vouloir réussir euh c'est quelque chose euh important parfois les gens nous disent ouais mais c'est pas possible c'est impossible euh tout est possible dans la vie euh il y a rien de mieux que d'essayer pour réussir si on fait pas on sait pas si on fait pas les choses on peut pas dire ah bah tiens ben ça va marcher ou ça va pas marcher d'avoir un but dans la vie d'avoir un objectif un sens peut vous aider à aller mieux peut vous donner le pouvoir de de me dire bah tiens je vais pas regarder la derrière je vais regarder les gens et ça c'est très important dans la vie et en manière de survie parce que au final c'est quelque chose qui qui rend complètement engoudant quand on est en situation de survie l'objectif principal c'est quoi ? la préparation d'avoir un sac d'évacuation d'avoir toutes les choses les connaissances tout ça c'est un but précis ça vous conduit à voir rester en vie donc donc on a déjà cet objectif là principal de rester en vie bon avoir un but hors survivre dans la vie de tous les jours ça peut grandement améliorer votre vie on a pas toujours la chance d'avoir ce qu'on veut moi voilà ça fait quelques années maintenant je suis sobre j'ai personne dans ma vie et bien que ça me manque bien que ça me manque je pense ça arrivera un jour où je ne me attendrai pas mais je le mérite je peux je peux paraitre fort comme ça dans mes vidéos ou par rapport aux gens que je fréquente mais il faut savoir ma vie n'est pas jourose n'est pas facile pour tout le monde alors si je devrais te donner des conseils il y en a un qui est immordial rêver rêver d'avoir un sens enfin rêver de quelque chose qui peut vous soutenir mais après le rêve en soit moi j'ai toujours eu ce rêve de gosse de réussir dans la musique d'abord comment y arriver ? c'est simple d'essayer ça fait 15 ans que je fais la musique si j'essaye pas je ne peux pas savoir si j'essaye pas c'est sûr que ça ne marchera pas mais tout simplement me faible d'essayer c'est une action qui sera par rapport que le rêve donc même si à 50 pieds ou à 60 pieds je me dis moi j'ai pas réussi j'aurais quand même réussi dans le fait d'essayer d'essayer de réussir bien que je ne suis pas arrivé au moins je ne pourrais pas dire j'ai pas réussi mais au moins j'ai essayé dans la vie tous les jours elle est déjà pas simple donc le respect il m'air à ne pas vouloir bouger ses fesses pour faire autre chose alors je ne dis pas on a tous le droit d'avoir un dimanche après-midi canapé Netflix pas forcément Netflix mais voilà des fois moi aussi j'ai envie de de rien faire ça arrive mais le plus important dans la vie c'est d'avoir un sens d'avoir quelque chose qui vous soutienne au final de pouvoir être survivaliste alors c'est un perle qui commence de moins en moins de mer mais je dirais nous citoyens prévoyants mais voilà voilà alors je sais pas si ça se voit mais il y a un orage qui se prépare voilà bref alors oui citoyens prévoyants alors effectivement il y a c'est pas évident c'est pas évident c'est pas évident vous pouvez voilà mais laissez-vous le plaisir de vous connaître laissez faire les choses faites les choses même il vous paraît impossible rien n'est jamais impossible l'impossible à partir du moment où c'est impossible c'est parce que on a pas essayé si vous faites les choses pour arriver à quelque chose c'est là où ça devient possible et donc voilà c'est un message sur la vie le but de cette chaîne aussi c'est de porter un message porter un message sur ce qu'on est réellement et il faut se battre il faut se donner les moyens ça paraît facile de le dire mais le moment où tout va bien c'est que ça va voilà bon j'ai besoin de le dire voilà j'ai besoin de de parler j'ai besoin de le dire parce que voilà tout simplement mais voilà si on revient au thème principal de la chaîne le survivaliste l'objectif pour un survivaliste ne reste pas en vie et donc avoir des acquis des addictions de la dépression c'est aussi pour ça que j'ai arrêté l'alcool parce que ça ne rentrerait pas dans les convictions dans le sens où si je suis allié si je suis allié si je suis allié par quelque chose ça ne marche pas dans l'âme de survie ça ne marche pas chaque fois que je buvais je me disais ça ne rentre pas dans mes convictions et c'est aussi pour ça que j'ai essayé d'arrêter et j'ai réussi à arrêter et voilà il y a un chemin qui est fait et je pense que je suis sur la bonne voie il faut il faut il faut se donner les moyens dans la vie il faut faire qu'elle n'est pas genre facile mais il faut arriver il faut y arriver si vous voulez vous arriverez si vous voulez faire quelque chose vous arriverez voilà sur ce bon je vais vous laisser j'ai assez bra bra on va le dire mais dans ce que je dis c'est pas pour faire la morale c'est aussi pour quand j'ai la chaîne à la base c'est aussi pour donner pour faire pour partager les choses que j'ai envie de partager et je crois que si on peut aider des gens sans donner des conseils donner quelque chose qui vous tient à coeur sans faire partager c'est aussi bien c'est quelque chose qui est très important j'ai souvent aidé les personnes et il y en a beaucoup qui m'ont fait beaucoup de mal beaucoup fait souffrir et malgré ça je vais être comme ça je vous dis qu'au final je suis comme ça mais voilà pour ce je vous dis à la prochaine soyez prévoyants et puis portez vous bien ciao les amis